coucou alors petite vidéo sans Guy Béart parce qu'il est tard non bon bref j'ai un voisin qui apprend la guitare donc autant vous dire que c'est épouvantable jusque 9 heures du soir c'est pas du tapage nocturne sur ma bouche mais voilà donc petite vidéo tardif comme ça on n'a pas de la gratte au dessus épouvantable pour revenir sur l'album que j'ai fait vous savez voilà que j'ai reçu des ateliers de Carrie enfin j'ai pas reçu des ateliers de Carrie j'ai fait la commande parce que le papier était pas cher je voulais voir ce que ça donnait et que j'étais persuadée que j'allais partir sur Dupont parce qu'il y avait quand même quelques trucs qui pouvaient faire penser j'ai laissé que ça là le paillage de la chaise parce que j'adore et que je crois que ça n'est absolument pas dedans j'ai pris des cartes comme ça action c'est pour vous montrer le matériel parce que j'ai pas fait de tuto j'en ai profité j'étais dehors j'ai bronzé en même temps ça c'est le fameux je sais pas s'ils avaient fait ça comment je crois que c'est du format 6 ils nous disent mais ça doit être du 16 sur 20 ou 15 sur 20 ou un truc comme ça voilà on sait qu'il y avait beaucoup de pan ils commencent à pu y en avoir beaucoup mais j'ai fait un truc à mc l'an dernier avec ça donc voilà ça est ma base le craft là voilà ah oui puis si je voulais bien j'ai pris pour ça parce que ça vous allez voir ça va une autre vidéo qui arrivera un jour je m'en suis servi dernièrement pour faire une couverture d'album il me restait un bas j'ai coupé le bas d'accord qui correspond à ça et ça ça m'a servi de relire pour l'album donc j'ai pris et les craft et une chute d'un truc comme ça pour faire la relire de l'album album que voici que voici que voici ah oui alors nouveauté une pause on s'en fiche vous met la couverture en attendant il n'y a pas de titre parce que je vais l'offrir donc à un moment donné ça sera la personne de mettre une étiquette avec ce qu'elle veut il est vrai j'entends beaucoup de gens s'interroger là pendant les vacances etc à juste titre de se dire ouais présenter des albums sans les photos je suis la première vous dire ouais vous savez vous mettez une petite photo ça parle à personne donc du coup j'ai décidé de faire les choses en bien comme il faut donc soit vous pouvez avoir du 7 et demi sur dix ouais vous avez vu donc c'est des petits personnages que m'avait envoyé isa il a créé voilà voilà c'est des engrenages des clés et des personnages parce que sinon c'est une photo quand même bon alors du coup des fois le personnage si je vous montre un format paysage à l'endroit mais bon c'est bon s'en fiche c'est pour vous ayez le modèle du coup ça c'est une 9 sur 13 donc je rappelle c'est quand on les sort sur l'imprimante ah bah ça j'ai collé à l'envers c'est une 10 sur 15 mais comme ça c'est joli regardez j'aime beaucoup bien oui j'ai mis les clés voilà là c'est lui la trois clés parce qu'il brille j'en sais rien lui il a une grande clé comme ça ça c'est des clés que m'avait envoyé nathalie j'ai ça aussi d'ailleurs donc puis une petite clé parce que c'est la dernière et puis là ça c'est une très grande une 18 par 20 voilà ce sera des poupettes métalliques voilà elles sont trop jolies et voici mes photos ouais c'est pas des photos mais au moins voilà puis j'ai vu une vidéo cet après midi où j'étais un petit peu enfin interloqué par plus que parce que j'entendais que ce que je voyais quoique les deux ateliers et je me suis aperçu qu'en fait là c'est l'exemple c'est un album qui avait été fait avec dans un style particulier et les photos elle est seulement pas dessus alors je me dis bah pourquoi pas fais toi plaisir fait des fausses photos ça va absolument pas dessus mais au moins les gens y verront les formats voilà couverture sur laquelle on peut mettre une petite étiquette ça c'est pas bien droit mais c'est ce qu'il ya pas encore de volume je vous expliquer sur laquelle on peut mettre déjà une photo 9 par 13 voilà sur la couverture voyez vous ouais ça donne à rien vous bref une terre là vous avez juste une bandelette de kraft que j'ai plié normalement sous les 0,5 cm franchement j'étais dehors tranquille au soleil j'ai fait des traits approximatifs l'important c'est qu'il y ait une flexibilité dans la fermeture parce que l'album va prendre du volume voilà de la même façon il n'est pas collé pile poil à la bordure kraft on rappelle qui correspond à ce qu'il a initiale on met mes photos parce que c'est très important du coup je vais pouvoir mieux expliquer mes photos j'espère ça c'était le seul pont qui avait en images donc là on peut mettre une photo et une étiquette il s'ouvre comme ça donc aimanté par un système d'aimants que j'avais acheté sur un lit ces trucs de sac à main voilà là j'ai pas rhabillé l'intérieur parce qu'il ya tous les petits qui nous que ça va abîmer ça c'est le carré initial de la ceinture initiale et après j'ai remis ça bon j'ai dit aller rhabille derrière avec une chute voilà et la chute j'ai pas collé droit c'est encore une fois il ya un défaut moi je vois que celui là peut-être que vous ça vous choque pas mais là c'est ça c'est pas collé droit du tout je sais pas ce que j'ai fichu enfin quand j'en avais marre aussi parce que faire un album en une journée alors voilà il s'ouvre comme ça là j'ai collé donc une feuille bien entière du fameux bloc action vous ai montré ça c'est du vert acheté qui avait dans les ateliers carine ça c'est de nouveau les pans du bloc action ça c'est le derrière de des toutes les étiquettes project life là donc je n'ai jamais trop quoi faire bah voilà c'est elle derrière c'est du blanc et du jaune et comme ça revenait avec les harmonies du papier d'action je me suis si ça ne jurerai pas donc là vous ah bah oui attend faisons les choses bien mais où la petite je crois que j'ai pas besoin non j'en ai pas la grande c'est pas la peine pour mettre une 10 sur 15 elle fait pile à de la taille où vous pouvez mettre une petite 7,5 sur 10 qui laisse un gros matage où vous pouvez mettre une 9 sur 13 à 10 sur 15 elle va me saouler parce que je crois que j'en ai pas beaucoup voilà une dit une 9 sur 13 elle fait parfaitement elle rendra parfaitement ensuite donc l'un idem sur 13 voilà là vous pouvez vous permettre une 10 sur 15 comme vous pouvez vous permettre lui ça dépend là c'est pareil si vous mettez pas en forme à paysages celle là elle est parfaite voilà sinon d'une grande une petite c'est voilà c'est au sous à ce à souhait à souhait au choix voilà j'allais dire deux choses en même temps je commence à fatiguer alors là ensuite nous avons donc c'est un système qui avait montré thermique j'aime beaucoup ou qui une page à 4 en deux et voilà c'est les poches qui font la remue donc là on a action action là donc là dessus je rappelle on peut mettre une petite photo on peut mettre une grande photo sur la l'avant de la pochette mais bien d'accord qu'après on peut glisser ces pochettes là encore à l'intérieur donc ça montre l'album à beaucoup de photos donc là idem voilà suffit de mettre la photo j'ai mis un fond des ateliers carine c'est une petite cartonette mais c'est fait pour être à ce format là d'accord celle ci je crois que c'est une 10 par 15 ouais une 10 par 15 après les motifs derrière du coup je suis pas responsable du truc que ça correspond pas exactement du pont complet mais voilà bien vous avez ça et là j'ai juste pris donc les fameuses cartes action que j'ai batté avec un fond des ateliers de karine et encore une fois soit vous remettez une petite comme ça soit vous remettez j'arrête avec les petites j'ai fait exprès de mettre les trucs derrière une 7,5 sur 10 et que soit là vous mettez une photo de 9 sur 13 vous voyez ça reste toujours maté autour voilà ensuite on continue alors je voulais mettre parce que je voulais casser ça c'était une chute donc je voulais réutiliser enfin il ya un papier qui me plaît plus c'est bizarrement ça se voit on retrouve beaucoup là celle là elle voilà aussi voyez les pochettes peuvent être aussi habillées c'est pour ça que je fais pas de décoration autour enfin faut dire que j'avais quelques plumes de pan que j'ai dû utiliser en découpe donc je voyais pas quoi remettre de plus dessus je l'adorais donc là c'est une page pleine sur laquelle vous pouvez mettre une très grande comme encore une fois une donc une 10 par 15 c'est ça une très grande une 10 par 15 où vous pouvez mettre une 9 par 13 et une 7,5 par 10 vous voyez les grandes pages elles servent à ça ça permet ça c'est génial là idem c'est toujours une grande page pour inventer le monde alors là c'est juste là ça m'amusait départ je voulais un truc vous savez qui fait un peu pop up un peu pyramide sauf qu'en fait comme l'allait le livre enfin l'album n'est pas extensible c'était pas là c'était pas trop possible quoi donc j'ai repassé un petit coup de colle à l'intérieur et voilà mais c'est dommage parce que du coup on voyait bien le triangle du bout de bois là qui se répondait là et là mais on peut mettre une petite une 9 par 7,5 par 10 une fois que j'aurai chopé le vocabulaire ça sera mieux une 7,5 par 10 ou une 9 par 13 et on voit toujours le le matage de la feuille verte et bois alors celle là j'ai complexifié parce que pourquoi faire simple les amis donc celle là je crois qu'une 10 par 15 elle va bien parce que c'est une 18 voilà photo j'ai fait ce que j'aimais pas dit que ça allait partout hop toujours pareil là une 10 par 15 là une 9 par 13 là une petite comme ceci donc une petite 7,5 par 10 et là on ouvre on a toujours une 7,5 par 10 là par contre c'est une pochette donc dans laquelle oui alors je fais une tirette j'ai été inspiré je crois qu'on peut mettre une 7,5 par 10 ouais voilà là on a toutes les chutes il faut que je regarde et ça c'est le beau vert des ateliers de karim donc en fait je me suis plus servi du vert avec les trucs pan que j'avais mais en fait quand j'ai vu la collection je vous l'avais dit vous avez dit ouf c'est pas ce à quoi je m'attendais là une 9 par 13 donc derrière aussi surtout que là c'est un motif 2 qui n'a absolument rien à voir par 13 là c'est toujours le système des cartes actions qui font très bien l'affaire pour mettre un livret supplémentaire à l'intérieur une 9 par 13 je passe une 10 par 15 ça tient ouais ou alors elle dépasse un peu enfin faut dire que moi c'est plastifié donc voilà mais parce que c'est pas des vrais donc peut-être que ça fait pile ça fait pile la carte à la rigueur si le papier plaît pas hop on colle et on est bon celle ci celle ci je l'ai faite avec la petite et donc celle là je l'ai faite avec la 9 par 13 voilà je reviens ça dans la pochette ça je veux que ça soit comme ça et voilà parce que là c'est vraiment la dernière page soutien sur la dernière page qui est juste ce motif là un peu grillage j'aime bien j'aime bien sauf qu'elle est bien et puis oui son harmonie est que le restant des papiers donc voilà ce que j'ai pu faire aujourd'hui au soleil quand on enlève voilà on voit toujours la pointe là et puis il vous dit on met une photo soit on met une belle étiquette avec je sais pas bon en fait je sais pas quoi ça pourrait correspondre j'ai pas d'idée je peux pas vous dire voyage à la campagne ou je sais pas quoi enfin j'ai aimé le faire mais concrètement je peux comment et lui voilà c'est mon problème je suis amoureuse des papiers j'achète pour faire des albums après c'est pas quoi faire des albums donc j'y offre voilà pour ce petit tuto donc vous voyez qu'une fois qu'appareil il va prendre de l'épaisseur entre là les trois centimètres alors que normalement je fais à peu près deux centimètres voilà ça permettra sale ce repli là pour ça que j'ai un peu flou il n'y a pas encore toutes les photos dedans et là c'est pareil vu que ce n'est pas collé au repli ben voilà ça permet que l'album grossisse sur ce je vous souhaite une bonne journée bisous